Écoutez, maintenant c'est fini. Qu'est-ce que vous le sortez de la pièce ou bien l'entretien est fini ? Jean-Jacques Abrahams, l'homme au magnétophone, ou l'analyste en question. Pour le moment, ou bien cet enregistreur est dehors ou bien je ne dis pas. Je me confèterai beaucoup, mais je ne fais pas ceci. Je crois que vous avez peur. Je crois que vous avez peur, vous avez tort. Parce que ce que je viens faire, c'est dans votre intérêt, mine de rien. Je prends un gros risque et je le fais pour vous et pour beaucoup d'autres gens. Mais je veux aller jusqu'au fond de cette mystification. Et j'ai l'intention de poursuivre. Non, vous allez rester là docteur. Vous allez rester là. Et vous n'allez pas nous faire ça. C'est pareil, vous allez rester là. N'essayez surtout pas de me faire le coup de la colocation. Alors je ne vous fais pas le coup de la colocation si vous quittez cette pièce. Je ne quitte pas cette pièce. J'ai des comptes à vous demander. Et des comptes importants. Et vous allez me répondre. Et je ne vous les demande pas uniquement en mon nom, mais en mon nom. Allez, soyez gentil et asseyez-vous. Ne nous fâchons pas. Vous allez voir, ça ne fera pas mal. Il ne s'agit pas de vous enculer. Allez, soyez calme. Asseyez-vous. Vous ne voulez pas vous asseoir. Restons debout. Donc la coupure du pénis. N'est-ce pas ? Mon père voulait me... Qu'est-ce que c'était encore ? Écoutez, pour le moment, vous n'êtes pas en état de discuter. Mais si. C'est vous qui ne vouliez pas discuter. C'est vous qui n'êtes pas en état. Vous n'êtes pas en état de rentrer votre enregistreur. Mais mon enregistreur, ce n'est pas une queue, vous savez. C'est un auditeur qui nous écoute avec beaucoup de bienveillance. C'est en train de vous expliquer quelque chose. Oui. Eh bien, continuez. Et à ce moment-là, vous avez plutôt que d'essayer de comprendre. Parce que vous avez voulu laisser tomber quelque chose qui était capital. Et que vous m'avez fourré dans la tête pendant des années. Et je voudrais justement que vous ne laissiez pas, que vous ne tentiez pas de vous en tirer en esquivant le problème. C'est-à-dire, encore une fois, le problème de votre responsabilité. Quoi ? Pour le moment, vous avez envie de me rendre responsable de ce dont vous êtes responsable. Pas du tout. Je fais un travail pour l'instant. Un travail scientifique. C'est possible. Bon. Quelques instants plus tard. Vous allez sûrement éclater. Ça va péter. Vous êtes sous pression. Vous allez sûrement vous énerver. Et ça ne sert à rien. Je ne vous fais pas de mal. Il n'y a aucune raison. Je ne suis pas votre père. Vous avez votre enriche. Je ne suis pas votre père. Vous avez votre enriche. Et alors ? Terminons. Eh bien, voyons. Il ne vous fait pas si mal. Il vous fait peur. C'est pas un revolver. Terminons. Vous avez peur. Terminons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Terminons quoi ? Mais je ne désire pas un entretien. Est-ce que vous voulez une fessée ? Est-ce que vous voulez une fessée ? Comment vous voyez que vous êtes dangereux ? Non, je vous pose une question. Si vous voulez arrêter de faire le gosse. Je vous dis que vous êtes dangereux. Mais moi, je vous dis que vous faites l'enfant. Vous allez me le démontrer, je crois. Non, je ne vais pas vous le démontrer. Terminons là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, terminons là ? Je n'ai rien à vous dire. Comment vous n'avez rien à me dire ? Mais vous avez des comptes à me rendre. Pardon ? Vous avez des comptes à me rendre. Vous voyez que vous êtes dangereux. Je ne suis pas dangereux. J'élève la voix seulement. Mais vous ne supportez pas quand on crie. N'est-ce pas que vous n'avez pas quand on crie ? Ah, vous ne savez pas ce qui va se passer si on crie, hein ? Ah, c'était prévoitable. Ah, c'est affreux. C'est le papa qui crie. Mais non, j'ai envie, je ne crie que pour te faire te montrer que ce n'est pas grave. Tu vois, tu surmontes ta peur. Voilà, ça y est, ça va mieux. Maintenant, tu t'invites-tu ? Parfait. Voilà, ça va mieux. Tu vois, ce n'est pas si grave. Je ne suis pas ton père. Mais je ne peux quitter la peur ! Non. Voilà. Vous émettez votre père, quand même ? Pas du tout. Le vôtre. Celui que je vois dans vos yeux. Vous essayez de prendre un rôle ? Je ne veux rien vous prendre comme rôle auprès de vous. Je veux simplement me délivrer de vos angoisses. C'est vous qui faites dans votre culotte pour l'instant. Sûrement. C'est vous qui vous défendez. Regardez ça. Pourquoi croisez-vous les bras ? Croyez-vous vraiment que je veux vous frapper ? Croyez-vous vraiment ou allez-vous chercher que je voudrais vous frapper ? Je suis beaucoup trop sage. Je me contiens. Je ne veux pas faire ce que vous voudriez que je fasse. Ce serait tellement plus simple. Je vous frapperai. Je serai dans mon tort. J'aurai commencé. J'aurai commis un acte qui vous donnerait le pouvoir de... Je ne sais pas moi. D'être le médecin. De jouer au docteur. Au psychiatre. Mais vous saviez que j'étais dangereux ? Mais je ne suis pas dangereux pour le petit Jean-Louis. Je suis dangereux pour le médecin. Pour le médecin sadique. Pas pour le petit Jean-Louis. Là, il a assez souffert. Je n'ai pas du tout envie de le frapper. Mais le médecin, le psychiatre, celui qui a pris la place du père, lui, il mérite d'écouter au cul. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Et asseyez-vous. Non, vous ne voulez pas ? Vous pouvez parler. Moi, je ne le parlerai pas pour les frappes. Bon, alors moi, je parlerai. Tant mieux. D'ailleurs, j'allais vous le dire, au moment où j'ai sorti l'enregistreur, c'est que je ne le sortais que pour parler moi. Au moment où moi, j'allais parler. Je veux bien que vous pouvez être enregistré. D'ailleurs, je vous ferai une copie si vous désirez. Ça va vous intéresser. Prodigieusement. Enfin, peut-être. On verra. Bon. Voilà. Tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de faire face à mes fantasmes. Je n'aurais jamais pu faire face à quoi que ce soit. Vous m'aviez obligé à vous tourner le dos. Ce n'est pas comme ça qu'on peut guérir les gens. C'est impossible. Puisqu'en fait, vivre avec les autres, c'est leur faire face. Qu'est-ce que vous vouliez que j'apprenne ? Au contraire, vous m'avez désappris à essayer. Le goût de même d'essayer de vivre avec les autres. Ou d'affronter quoi que ce soit en face. Et c'est votre problème. C'est pour ça que vous mettez les gens comme ça. Parce que vous ne pouvez pas leur faire face. Et vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez que leur refiler vos problèmes. De père. Dont vous ne sortez pas. Et de séance en séance, comme ça, vous traînez des victimes. Avec le problème du père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et à en sortir. Et à me retourner. Bien sûr que vous m'avez fait faire de la gymnastique mentale un petit peu. Mais avouez tout de même que c'était un peu cher. Si ce n'était que ça. Mais il y a pire. C'est que vous m'avez désappris à faire face. En me promettant. C'est-à-dire que je m'en suis remis à vous. C'est moi comme je ne pouvais pas vous voir. Je ne pouvais pas imaginer. Quand. Vous alliez enfin. Me donner ce que je venais chercher chez vous. J'attendais l'autorisation. Oui, c'est ça. Vous auriez été bien bête de me la donner. De me retourner. De me délivrer. Puisque je vous nourrissais. Vous viviez à mes dépens. Vous me pompiez. Moi, j'étais le malade et vous étiez le médecin. Vous aviez retourné enfin votre problème d'enfance. D'être l'enfant vis-à-vis du père. C'est vous qui aviez le droit pour vous. Le droit de colloquer éventuellement, par exemple. Pas moi, mais enfin. Vous avez le droit de colloquer d'autres gens, quoi. Si je n'avais pas saisi le... Vous avez connu en 906 pour vous faire partie. En 906, à la police, pour vous faire exprimer. À la police. Le papa, c'est ça, la police. Votre papa est agent de police. Et vous avez été téléphoné à votre papa pour nous chercher. Écoutez, ça devient intéressant. Pourquoi voulez-vous appeler la police ? Vous auriez manqué ceci. Avouez quand même que j'ai bien fait de vous en empêcher. Ah oui, c'est vrai. Vous m'aviez amené chez vous. Attiré dans votre petite intérieure, dans votre caverne. Bon. Écoutez, si vous prenez la parole pour dire des trucs pareils, alors autant laisser continuer, parce que sinon nous allons nous énerver et perdre du temps. Hum ? D'accord ? Si vous avez vraiment des trucs importants à dire, d'accord, il faut que vous les sortiez, sûrement. Vous êtes plein de refoulements, quoi. Si c'est pour me dire que vous appelez la police ou que vous auriez voulu l'appeler, ben alors, vraiment, il faudrait que vous l'analysiez. Bon. Alors. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Bon, là-bas. Non, non. Quoi ? Non, écoutez. Non, mais c'est pas ça qui m'importe. Regardez un peu comme vous avez réagi. Quelle sphère de fou, enfin. Vous vous êtes énervé, excité, comme ça, uniquement parce qu'on sort un petit appareil qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. C'est absurde. C'est absurde. Au fond, vous n'avez pas pu expliquer pourquoi vous ne vouliez pas dans l'enregistrement. Vous ne voulez pas me dire, au moins, ça ? Pourquoi vous êtes si fâchés ? Parce que tout d'un coup, je prenais les commandes de quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous avez l'habitude de contrôler complètement la situation et voilà l'étrangeté qui s'introduit chez vous. Vous n'avez pas l'habitude de la violence physique. Comment la violence physique ? C'est une violence physique que sorti de sang. Une violence physique ? Votre silence. C'est vous qui êtes refoulé puisque vous ne pouvez pas parler. N'est-ce pas ? On sort un enregistrement et tout d'un coup, ça vous la coupe. C'est bien ce que vous avez dit ? Je coupe. Vous vous êtes coupé vous-même. Dans le sens de l'assassin qui se coupe, qui se dénonce lui-même. Moi, je n'ai rien coupé. Au contraire, je veux continuer. Et je veux qu'on avance vers plus de vérité. Le temps que je vous avais résisté, c'est parce que vous avez fait quelque chose. Le temps n'existe pas. Ici, il existe. Mais non, il n'existe pas. Vous avez expliqué quelque chose. Eh bien, vous n'avez qu'en tirer la leçon. Vous avez expliqué quelque chose. Oui. Que vous avez dû comprendre depuis longtemps. Quoi ? Votre attitude. Comment mon attitude ? Oui, ce que vous avez expliqué. Mais c'est vous qui avez une attitude de coupure. Parfois, ce que vous venez d'expliquer maintenant, c'est votre attitude. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'a... Je m'en fous. Non. Nous ne sortirons pas de ce huis clos tant que les choses ne seront pas plus claires sur ce qui s'est passé et sur le problème de vos engagements et d'un accomplissement de vos engagements. Et je ne parle surtout pas de violence physique, parce que c'est vous, en m'obligeant à me retourner sur le divan, qui avez commencé la violence physique. C'est vous qui m'avez tordu, qui m'avez mis la tête à l'envers. C'est vous qui avez faussé les conditions. Vous ne vous rendez pas compte de ça ? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicule ? Tout d'un coup. Qu'il y a quelque chose qui dépasse le moment présent. Qu'il y a quelque chose de honteux dans votre comportement actuel. Et d'infantile. Vous êtes un pître sinistre. Vous esquivez. Je suis venu chez vous pendant combien d'années ? Pendant combien d'années suis-je venu deux fois ou trois fois par semaine ? Et qu'est-ce que j'ai eu ? C'est vous qui m'avez rendu si je suis fou. Maintenant, vous ne me faites que ramasser ce que vous avez investi, ce que vous avez semé. Rendez-vous compte de ça. Vous essayez de nous égarer. Et vous empochez. Vous êtes un privilégié. Vous êtes venu après Freud, où on vous a payé des études, et vous avez réussi à mettre une plaque sur votre porte. Et maintenant, vous emmerdez des tas de gens. Et vous vous en tirez. Vous serez un raté. Vous êtes un raté. Et vous ne ferez rien de votre vie que de coller votre problème à d'autres gens. Bon. Maintenant, c'est fini tout ça. Vous comprenez ? Vous serez très contents de ce que je vous fais subir pour l'instant. Parce que je ne vous fais rien subir, en fait. Rien du tout. Si vous ne faites pas subir votre présence. Et non, je ne veux pas subir ma présence. Je ne veux pas subir ma présence. Je voudrais que vous vous asseyez. Je voudrais que vous vous asseyez. Asseyez-vous. Mais non. Mais non. C'est du théâtre. Mais non. Moi, je voudrais que vous vous expliquiez. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer et de vous les proposer. Pas du tout. Vous m'avez coupé. Vous avez interrompu l'explication que je voulais vous donner. Par la raison, vous n'avez pas parlé de ma main. Mais je ne vous ai pas demandé de parler. Je vous ai demandé de me laisser parler. Non. Vous m'avez interrompu. C'est comme ça que ça s'est pas arrêté. Tout d'un coup, vous m'avez parlé de l'agent de police. Sans blague. Chiche. Vous avez sauté par la fenêtre ? Vous avez vraiment sauté par la fenêtre ? Quoi ? Vous avez vraiment sauté par la fenêtre ? C'est extraordinaire. C'est vraiment de l'héâtre. Je l'ai fini par quoi ? Je l'ai fini par un grave. Semblant. Ça va saigner. Qui va saigner ? Qui va saigner ? Ça va finir. Mais non. Ça ne va pas finir comme ça. Ça va finir très gentiment. On s'amuse beaucoup. Ça va terminer. Mais non, alors on ne va pas terminer sur les violences quand même. Vous ? Je n'ai pas du tout envie de vous envoyer. Je devrais que vous commencez à parler sérieusement. Moi, je ne vais pas parler sérieusement. Il est l'heure. Quoi ? Il est l'heure et j'ai le personnage. Comment il est l'heure ? Il est l'heure. Mais il y a bien des comptes. Sûrement. Je regrette beaucoup. Comment vous regrettez beaucoup, même moi ? Vous permettez, même moi ? Moi, je regrette beaucoup. Mais vous ne me rendez pas compte, enfin ? Vous m'avez rendu d'un, vous m'avez rendu tout pendant des années ? Pendant des années ? Pauvre con, hein ? Pauvre vidéo. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Au secours ! Pourquoi avez-vous peur ? Au secours ! Parce que vous êtes là. Mais non, vous êtes là. Au secours ! Vous avez peur que je vous coupe le zizi ? Au secours ! Quel enregistrement rigolo. Ça sera rigolo. Très rigolo. J'ai... J'ai une bâtard ! Regardez ça. Au secours ! 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 Au secours !